Non, sur ce que sera l'Union européenne en 2020, telle qu'elle est, elle n'existera plus, elle ne peut pas exister. Avec cette bureaucratie de Bruxelles, la priorité financière, ça ne peut pas exister. Elle deviendra soit fasciste, ce qui est aussi une possibilité, une institution fasciste, avec la police, la sécurité et tout le reste. Non, non, je n'y rie pas du tout. Soit elle disparaîtra et prendra en réalité une autre forme, où les gens qui y sont ne peuvent plus être des gens qui gèrent les pays dont ils relèvent. Ce sont des gens qui gèrent pour que perdurent des institutions, et en particulier les institutions financières, et qui sont attachés par leur formation et en plus par le copier-coller qu'ils font de ce que leur soumettent les lobbyistes. J'ai une amie qui travaille, c'est très drôle, dans l'Union européenne, même sur ça. Il y avait de très bons traducteurs en Europe. Moi, j'en ai connu, de très bons traducteurs. Mais maintenant, ça coûte très cher avec tous les pays qu'il y a. Il faut traduire en lettonien, en finlandais, en je ne sais pas quoi. Donc on a foutu à la porte tous les vieux traducteurs, et on a engagé le double de jeunes qu'on a payé deux fois moins. Ça, c'est la logique de l'Europe. La valeur d'ajustement salarial, ça s'appelle. Quelque chose qui marche comme ça ne peut pas marcher, même en ne prenant qu'un détail comme celui-là. Quelque chose qui marche comme ça ne peut pas marcher, même en ne prenant qu'un détail comme ça ne peut pas marcher, même en ne prenant qu'un détail comme ça.